Dernier concert à Paimpol. J'ai envie de vous dire, mais quelle mouche vous a donc piqué ? Pourquoi vous arrivez ? C'est moi qui dois parler. C'est quoi cette mouche ? C'est très simple, c'est que Manicorne existe depuis 45 ans, ce qui est quand même... Enfin bon, avec un long moment de rupture. Mais lorsqu'on a recommencé, on avait l'espoir de se renouveler et d'apporter quelque chose de neuf par rapport à tout ce qu'on avait fait précédemment. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas et qu'en fait, on se répétait un petit peu. Donc on s'est dit, plutôt que de continuer à réciter notre leçon, il vaut mieux s'arrêter dignement. Et chacun a des projets divers et on a préféré s'arrêter en beauté plutôt que de se fatiguer sur la route à répéter toujours les mêmes choses. Donc c'est une décision assez récente en fait ? Assez récente, oui, oui. Elle date, oui, un mois ou deux maximum. En fait, ce qu'il oublie de vous dire, c'est que nous avons l'année prochaine une grande tournée au Japon. Suivée d'une grande tournée en Russie. C'est ce qu'on dit d'habitude, non ? Non, 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 je plaisante. Mais oui, c'est assez récent et c'est venu très naturellement en fait. Oui, oui, ça ne nous fait pas trop de peine. Évidemment, ce soir, il y aura un petit moment d'émotion, ça c'est certain. Mais voilà, la décision de se reformer remonte exactement il y a cinq ans à Quimper. Un nouveau cycle de cinq ans qu'on a refait avec, enfin, pour ma part, avec grand, grand, grand plaisir. Voilà, on termine en Bretagne, ce qui est joli. Oui, on a commencé en Bretagne. Le tout premier concert de Manicorne, c'était en Bretagne. Et le dernier sera en Bretagne. Donc la boucle est bouclée. Voilà, c'est justement ce que je voulais vous dire. C'est vrai que votre histoire, elle est vraiment liée à la Bretagne en fait. Parce qu'au début, il y a eu la fin, il y a eu plein de choses au milieu aussi. Bien sûr, et on a toujours trouvé ici un public assidu, un public fidèle. Et ça a toujours été précieux. On venait très très souvent en Bretagne, alors qu'il y avait des régions de France, alors qu'on n'a pas d'attache particulière en Bretagne, ni dans notre répertoire, ni dans... Voilà. Mais par contre, on venait très régulièrement en Bretagne. On avait des amis, des programmateurs qui nous programaient régulièrement et tout ça. Et c'était une histoire d'amour, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que même le nom de Manicorne, il vient d'un voyage que vous aviez fait en Bretagne et vous avez trouvé le nom en passant sur la route, c'est ça ? C'est vrai, c'est vrai. En fait, on se dirigeait vers la Bretagne et en passant du côté du Mans, il y avait des travaux, donc il y avait une déviation. Et on est passé à Manicorne-sur-Sarthe. Et on a dit, oula, ça sonne bien ce nom, on va le garder. Je l'ai noté, puis on l'a gardé et on a trouvé que c'était intéressant. Il est toujours resté, vous n'avez jamais pu vous départir de ce nom réellement ? Non, c'est devenu une espèce de blason, une espèce de... Tu vois, la petite médaille et tout ça, pour nous, c'était l'emblème du groupe, même pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui se font tatouer ce M sur la peau et tout ça. Donc c'est devenu un petit peu symbolique. Moi, j'ai envie de vous demander, même s'il y a eu, comme vous le rappeliez, une longue période quand même d'arrêt, qu'est-ce que vous reteniez ? Ça doit être dur, mais si vous deviez retenir un ou deux temps forts, une ou deux images de cette longue carrière que vous avez eue, ça serait quoi ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? De quoi vous avez envie de reparler ? Un ou deux, c'est impossible à dire, parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de moments d'émotion, de moments de... Non, c'est impossible de sélectionner un événement particulier. Non, je serais incapable de dire. C'est plus sur la durée. Ce qui nous fait un énorme plaisir, c'est que sur la durée, il y a eu cette fidélité du public, les anciens qui nous ont suivis depuis le début, les gamins qui viennent voir Malikorne aujourd'hui et qui étaient panés quand Malikorne s'est arrêté, c'est-à-dire qui n'ont jamais vu Malikorne sur scène. Donc il y a tout ça qui procure une grande émotion. Et ce n'est pas un événement en particulier, c'est plus la longueur et la distance. Cet attachement qu'a le public aussi autour de votre répertoire. Oui, c'est vrai. Je dirais la même chose, c'est vrai que la première période Malikorne, évidemment la plus longue, la plus pleine de créations, et puis on avait 20 ans, donc toute l'énergie, tout le plaisir des tournées, de l'étranger également. Mais ce retour était... Moi j'ai trouvé ça impressionnant, les témoignages des gens qui... Il y avait eu 30 ans d'arrêt, on dit des chiffres maintenant incroyables, 30 ans d'arrêt, et on retrouve les gens qui nous disent ne pas nous avoir quittés, qui nous avoir écoutés chez eux, à leurs enfants, etc. Et c'est presque ça qui m'a le plus impressionnée. C'est indémorable ? Oui, mais bon... Ça n'a jamais été à la mode, donc c'est... Voilà, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, ce soir, qu'est-ce que vous allez proposer au public ? Bien sûr, il y a tous les classiques un petit peu de Manicorne, il y a quelques morceaux nouveaux quand même, mais il y a quelques morceaux que si on ne les joue pas, on se fait égorger à la fin du concert, donc on est obligé de faire certains standards imparables. On doit en enlever un petit peu aussi, parce que le set est un petit peu plus court que d'habitude, on n'aura pas le droit à certaines grandes balades sanguidonolentes, comme on les aime tant, mais oui, c'est Manicorne. C'est Manicorne, on ne serait pas déçue. Non. Le public aura ce qu'il souhaite. Un petit mot, c'est peut-être indiscret, mais ce sera quoi l'après Manicorne, en fait, pour vous ? Il y aura une suite quand même musicale, il y a d'autres projets, il y a d'autres choses ? Ce que j'espère grandement, c'est que Gabriel continue en solo. Moi, j'ai une carrière solo parallèle à Manicorne, depuis toujours, pendant ses 30 ans, moi, j'ai fait 7 albums, et je continue, j'écris des textes, maintenant, j'écris mes propres chansons. Ça, c'est mon projet, et puis j'espère le poursuivre, bien sûr. Et Marie ? Du tricot ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Toujours un peu de chant, quand même, ce serait dommage d'arrêter. En tout cas, pour le plaisir, oui. Il y a un avantage à être amateur, c'est qu'on chante pour le plaisir. Tu sais, quand on fait ce métier, quand on fait de la musique, c'est plus soit pour répéter, soit pour travailler, soit pour composer, et très rarement pour le plaisir. Alors que quand on est amateur, ça n'est que pour le plaisir. Et moi, ça me manque un petit peu. Quand j'étais gamin, je chante et je pouvais passer 10 heures sur ma guitare. Alors qu'aujourd'hui, non. Et ça, c'est un truc que je regrette un petit peu de l'amateurisme. On disait juste tout à l'heure, un dernier mot, on disait que la boucle est bouclée avec la Bretagne. C'est vrai que, par exemple, ce soir, il y a Stivel après vous. Il a compté aussi Alan Stivel dans votre carrière ? C'est quand même une sacrée coïncidence. Bien évidemment. C'est super. Malécom Stivel, c'est vraiment, au point de vue de symbole, c'est énorme. Oui, oui, oui. Alan, c'est important pour lui. Pour moi, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier puisqu'il m'engageait dans son groupe quand j'avais 18 ans. C'est-à-dire que j'ai pu être musicien professionnel avec de la musique trad à l'âge de 18 ans, ce qui était quand même assez insolite. Et puis son modèle, son exemple, m'a donné l'idée de créer Malicorne. C'est sûr que c'est une évidence. Donc on ne pouvait pas rêver meilleure fin de carrière que celle-ci à Pampoil, finalement. Voilà, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.